bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la vidéo que certaines attendaient c'est la vidéo qui va vous présenter les nouveautés de la collection qui est sorti en octobre dernier j'ai un petit peu de retard mais l'actualité Scraposphère était pas mal chargée ces derniers jours entre la participation à des crop et au salon Oskré et Chono d'ailleurs j'en profite mesdames et messieurs qui sont venus à la rencontre sur ces différents événements pour à nouveau vous remercier de votre fidélité c'est toujours sympathique de vous revoir parce que oui il y a des accros à la Scraposphère d'année en année et ça franchement ça n'a pas de prix donc merci à vous et j'espère vous revoir très vite c'était la petite parenthèse de cette vidéo allez je reprends le chemin la présentation de la nouvelle collection donc cette nouvelle collection certains ont pu la découvrir sur le live facebook parce que le live youtube n'a pas fonctionné également bas sur les salons et les crop et certains se sont déjà fait plaisir en les commandant directement sur notre boutique en ligne alors maintenant c'est une vidéo en images et je vais vous expliquer ces nouveaux tampons qui rejoignent la collection de l'univers de la Scraposphère quatre grandes thématiques à retenir planches qui vont tourner autour de l'automne et les événements qu'on y retrouve également à l'hiver qui va constituer la plus grosse thématique de cette nouvelle collection des planches mots et sentiments très peu mais avec des rééditions et également deux planches que je classe en inclassable et bien écoutez c'est parti on démarre cette vidéo présentation de suite à tout de suite trois deux un c'est parti pour commencer cette présentation j'ai décidé de vous montrer l'automne et bah oui pourquoi se casser le bol à trouver une ligne de conduite quand on peut suivre tout simplement les saisons pour l'automne vous allez avoir trois grands thèmes le premier la rentrée le deuxième pour décorer l'automne et le troisième enfin qui sera halloween les deux premières planches que je vous ai réservées ce sont des petites planches une première va vous permettre par exemple de scraper des cartes pour les maîtres et maîtresses de vos enfants mais encore de décorer la photo de classe elle peut d'ailleurs très bien se marier avec les étiquettes rentrée attention il en reste très peu également un petit sujet j'avais besoin de piles de livres pour faire des marque pages personnalisées et bien écoutez autant que ça vous serve vous ai dessiné un tampon de piles de livres et avec un sentiment lecture en cours nous nous dirigeons vers l'automne et là il y a une seule planche c'est la planche des escargots alors ces petits escargots je les ai dessinés en pensant à trois choses première chose l'automne c'est plutôt à l'automne qu'on voit des escargots et au printemps donc on pourra les ressortir pour les photos avec le jardin ensuite c'est également un des emblèmes de la bourgogne donc il fallait des petits escargots à la scraposphère et enfin troisième chose je l'aurais fait des coquilles où personnellement je vais pouvoir m'amuser en y faisant du zentang vous avez vu que dernièrement j'étais très branchée zentang c'est pour ça que je me suis dessiné des coquilles que je vais pouvoir customiser création à suivre je n'ai pas sorti plus de thématiques automne parce que l'année dernière j'avais sorti deux planches une sur les fruits d'automne et une autre sur les sous bois avec des feuilles des champignons des noisettes tout ce qu'on peut imaginer pour l'automne et comme je l'avais sorti un petit peu tard et bien il y en reste alors je les ai remontés lors du live et je les ai représentés lors des salons donc les stocks ont bien diminué mais si vous avez encore envie de vous faire plaisir et de trouver des petites planches sympa pour l'automne ben sachez qu'il y en a deux à la scrapo ensuite on se dirige vers Halloween et pour Halloween on va retrouver deux nouveaux personnages qui sont des personnages citrouilles nous avons un petit couple de monstres se prénomme Bernadette pour Madame et Jack pour Monsieur Bernadette est le fantôme d'une bonne sœur et Jack est en fait Monsieur Halloween qui vient hanter le cimetière du coin attention pendant que vous scrapez qu'il ne vous jette pas un sort allez j'arrête mes bêtises et je passe à Noël et Noël je le consacre à l'Alsace ou presque l'année dernière vous savez que grâce à Oskry et Chono j'ai découvert une super région sur laquelle j'ai flashé Total et j'avais envie cette année de créer une collection pour voir scraper mes photos de Noël parce que je suis retourné passer Noël en Alsace et qu'il n'y a pas de tampons sur la thématique donc j'ai créé cinq petits chalets qui me permettront de décorer mes photos de marché de Noël vous en avez un sur le vin chaud un autre sur les gourmandises du marché le troisième sur les douceurs que l'on peut retrouver sucreuse d'or sucette et également un tampon sur tout ce qu'il faut pour préparer Noël avec plutôt les cadeaux et la déco et bien sûr la cabane du père Noël pour trouver le plus beau des cadeaux pour décorer tout autour de ces cabanes j'ai créé une grande planche pour pouvoir faire de la déco vous y retrouvez un sapin à décorer donc il y a plusieurs petits éléments qui se promènent sur la planche des boules et des guirlandes vous avez également l'étoile à mettre tout en haut de la cime ensuite vous avez la grande roue donc en honneur à la grande roue de Colmar un réverbère vous avez des mots qui vont vous permettre de faire des petites fraises sympa mon beau sapin de Noël, mon beau village de Noël, mon beau marché de Noël bref plein de petits mots pour vous éclater à décorer vos pages et vos albums vacances ça marche pour l'Alsace mais pas que également pour pouvoir vous créer vos plus beaux souvenirs je vous ai créé un tampon de facette de maison petite planche vous permet de scraper cinq maisons d'un coup mais vous pouvez également les découper ou les tamponner à la suite pour agrandir je les ai typé un peu Alsace Centro pour que les autres régions de France puissent également se les approprier toujours dans la thématique des marchés de Noël j'en ai fait deux spéciales Alsace également avec un nuage de mots où vous retrouvez les noms des villages ou des villes avec les plus beaux marchés d'Alsace et l'autre planche et bien c'est une planche qui est pratiquement rupture il en reste un donc si vous avez envie de vous l'offrir dépêchez-vous je garantis pas qu'il sera encore là ces tampons vous vous doutez qu'ils ont bien marché étant encore même de l'Alsace les scrappeuses de l'est se sont fait plaisir c'est le cas de le dire sur ce tampon vous retrouvez quatre mots qui vous permettent de scraper les traditions alsaciennes, l'Alsace en général, etc. vous avez également deux personnages qui rejoignent la boutique ce sont des personnages peints d'épices et j'ai dessiné deux tampons le premier la petite fille qui sort d'un cadeau et le deuxième est le petit garçon qui lui sort d'une boîte à musique les petits mots joyeux Noël et bonne année vous permettent de les incruster à l'intérieur de la boîte à musique pour customiser celle-ci Papa Scrap nous a dessiné deux planches la première c'est un petit garçon ou une petite fille c'est à vous de choisir ce sera à vous de customiser et de lui donner l'image que vous avez envie c'est donc un petit personnage qui va poster sa lettre au Père Noël donc vous avez deux tampons séparés la boîte d'un côté, le petit personnage de l'autre toujours dans les petits personnages il vous a également dessiné trois petits chanteurs qui sont en train de chanter les plus belles chansons de Noël donc vous avez trois enfants vous avez deux filles et le troisième soit petite fille soit petit garçon il y a également un sentiment qui est une partition où il y a écrit fa la 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 vous avez même le droit à ce que je chante aujourd'hui c'est magnifique vous les avez adorés alors de la dernière collection alors j'ai récidivé et je vous ai refait une petite planche façon étiqueteuse avec quatre sentiments à placer dans vos photos de Noël j'ai également fait deux rééditions le lapin dans le froid que tout le monde me réclamait ainsi que la petite cigogne qui s'était envolé très vite l'année dernière et pour être honnête cette année il en reste plus que quatre et je peux vous dire qu'il y avait du stock donc si vous les voulez c'est pareil que le tampon Alsace dépêchez-vous je ne garantis pas l'état du stock et il n'y aura pas de réassort dans la collection Noël vous allez également retrouver un nœud avec des baies de vous qui vous permettront par exemple de faire des cartes pour la bonne année mais pas que vous avez également un sentiment bonne année et bonne santé un autre qui dit rien que du bonheur pour cette nouvelle année je rajoute un Liberty 100% Noël que je vais avoir plaisir de vous montrer très prochainement en tuto au niveau des fêtes de fin d'année je trouve que dans le scrap en général il y a très peu de planches sur la bonne année sur le réveillon donc je vous ai créé une belle planche où vous retrouvez un certain nombre de tampons avec une boule à facettes et celle-ci j'ai hâte de vous la scraper je vous ai également préparé une horloge pour passer minuit minuit approche le sentiment santé jusqu'au bout de la nuit que la fête commence un feu d'artifice une étincelle ainsi que des petits effets scintillants pour pouvoir décorer et créer des fonds donc tout ça peuvent vous servir au réveillon mais pas que pensez aussi aux anniversaires pensez à des soirées festives voilà à plein de choses différentes pour pouvoir craper cette planche pas qu'en fin d'année mais plutôt toute l'année et bien écoutez là je pense que j'ai rien oublié de la collection 2023 Noël donc on va terminer cette vidéo avec des sentiments donc au niveau des sentiments j'en ajoute deux en boutique qui sont photos parfaites avec un petit appareil avec un objectif en forme de coeur vous avez échantillons de bonheur et celui-ci je l'ai fait exprès pour moi mais je vous le fais partager il n'y en reste plus beaucoup non plus il y a plein de tampons clairement de cette nouvelle collection qui commence à être à moins de 10 unités donc il y avait du stock mais je suis bien contente que tout ça vous ait fait plaisir comme ça on pourra en refaire plein de nouveaux l'année prochaine dans les sentiments il y a également deux rééditions le tampon proposé par Papa Scrap les cartes du chat sur le joyeux anniversaire avec les petites étoiles et les sincères condoléances dans les mots on a aussi une planche qui vient s'ajouter à la collection naissance où il va y avoir de la réédition parce que j'arrive au bout de ce que je vous avais préparé au fur et à mesure de cette année 2023 je viens rajouter des mots qui vont toucher l'arrivée de bébé alors avant qu'il arrive et quand il arrive vous avez par exemple la valise est prête neuf mois au chaud en route pour la maternité je t'ai senti bouger j'ai entendu ton coeur avec maman, avec papa notre rencontre bref des mots à ajouter à votre collection si vous l'avez commencé peut-être pour d'autres qui vont se faire plaisir et vous l'offrir pour faire vos plus beaux albums de naissance donc vous retrouverez également les autres en ligne il y a juste la planche étape qui arrive vraiment au bout du bout elle sera rééditée dès le mois de janvier avec certaines autres mais celle-ci en priorité on va terminer avec les inclassables comme je dis donc là c'est deux planches la première c'est une planche qui tourne autour de l'anniversaire je trouvais que j'avais très peu de choses dans la boutique en clear niveau anniversaire donc je vous ai ajouté une petite planche de cinq éléments donc celle-ci aussi j'aurai le plaisir de vous la scraper j'ai un tuto qui est tourné le dernier tampon que je vais vous expliquer en fait ce sont des épingles donc c'est ce que vous retrouvez dans la couture où vous avez plein de petites épingles de toutes les couleurs et bien moi je les ai détournées pour vous en faire un motif donc vous pouvez l'utiliser pour des pages de couture mais également pour tout motif et vous verrez à la fin de cette vidéo vous avez plein d'exemples de création avec les nouveautés et je vous ai scrappé une page je l'ai détournée en faisant du coloriage je me suis amusée avec mon aquarelle avec un feutre noir et je l'ai tamponné sur toute la page pour me faire une soirée détente autour d'un bon thé cette vidéo est à présent terminée j'espère que cette nouvelle collection vous a plu donc je vous l'ai dit au fur et à mesure que je vous la présentais mais les stocks pour trois quarts des tampons sont déjà assez bas voire certains comme je vous disais il y en reste un il y en reste quatre il y en reste cinq si vous avez un petit coup de coeur je ne peux que vous encourager à venir rejoindre la boutique à venir y faire un tour et peut-être succomber et puis si vous voulez attendre il n'y a pas de soucis si vous voulez attendre qu'on soit sur un salon sur une grope écoutez vous tentez votre chance vous attendez mais je ne peux pas vous garantir que vous trouverez votre bonheur il y a des tampons qui seront réédités d'autres non pas dans l'immédiat après ce sera à vous de jouer en tout cas la DT vous a concocté différentes créations que vous allez voir tout de suite derrière quand j'aurai fini de blablater et ça va continuer jusqu'à Noël et même après de vous montrer des créations de vous donner des idées avec cette nouvelle collection donc j'espère que tout ça vous a plu que ce moment vous a été agréable et je vous souhaite une belle fin de journée je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout de nouveaux tutos allez ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501